Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est avec un Jace, une Akali, un Lucian, une Janna, contre Fiora, Kartus, Talon, Katelyn et Lulu. C'est ma première game en platine 2, j'avais remporté l'Akalif précédemment, et ça fait une bonne semaine que j'ai pas joué là, donc c'est pour ça que je rejoue Udyr, je sais que je vous ai fait pas mal d'Udyr récemment, et que vous aimez bien quand je varie un petit peu les piques. Mais là c'est un petit peu une reprise de contact avec le jeu, et comme je suis en platte 2, c'est quand même un elo plus haut que ce que j'ai joué récemment, je préfère rester sur un champion sur lequel je suis plutôt à l'aise. On a un Kartus en face, en moisson noir, moi je suis en conquérant, bon c'est le genre de cible que je vais pouvoir exécuter assez facilement si j'arrive à être en avance et avoir plus de dégâts que lui, et une capacité à prendre les kills rapidement, mais d'un autre côté, c'est quand même assez embêtant, parce que comme j'ai pas de dash ou ce genre de choses, il peut me mettre ses petits Q-spels de façon assez précise, donc bon on va essayer de l'avoir sur la macro, je pense que c'est la meilleure strat. Allez c'est parti, est-ce qu'on invade, contre un Kartus, je peux peut-être aller chercher le raid en vrai, je peux peut-être aller chercher le raid, je vais voir ça. Peut-être soit aller chercher le raid, soit aller mettre au moins une ward au raid et le faire après le bleu, ça peut être un plan. Je pense que c'est le genre de perso contre lequel je peux faire ça assez tranquillement, après il faut juste pas qu'il prenne la vision en face, ça c'est le problème. Allez je porte mes... j'y vais, j'ai peur de rien, on va juste mettre une petite ward ici, ok bon c'est pas dans le bush mais c'est pas grave, ok ça invade à mon raid. Ah ils sont tous là, en vrai... C'est pas très malin de donner les infos comme ça à Jeana, je sais pas pourquoi elle dit qu'on a la vision. Est-ce que je commence à prendre le raid direct ou pas, je me pose un peu la question là, ça peut être ballsy mais si ça passe c'est cool. Après là à mon avis ils vont... ils vont repasser dessus là. Alors là Fiora, ok elle passe, est-ce qu'elle met une ward ? Elle a pas mis de ward. Donc je considère que je peux y aller car tu sais 100% il commence au bleu. Qu'est-ce qu'il fait le Jace, je sais pas. Putain le hit and run des fois il me fait partir de l'autre côté alors que c'est absolument pas ce que je veux. Un peu chiant. Est-ce que j'irai pas directement euh... Chercher la Fiora là ? Bon voici hein, elle est morte. Hop là. Oups. Bon c'est pas mal ça. Un bon start, ça rentabilise bien le fait que j'ai pris le raid. Faut du mana à mon petit bro. Sans mana je vais pas aller euh... très très loin. Il faut que je revienne mais franchement je pense que c'est de la merde. Là je vais absolument rien faire dans l'état où je suis. Ouais on essaie de gérer au mieux la prise de dégâts. Là j'ai pas ma tortue, c'est un peu chiant. Ok, stack. Alors c'est pas l'envie d'aller jouer beaucoup plus avec mes allées qui me manquent. Mais il faut que je me farm et que je me mette assez bien parce que là je suis quand même un petit peu exposé. J'ai pas beaucoup de vie, pas beaucoup de mana. J'ai pris presque un retard hein, concrètement. Allez le talon là. Ça va counter gang je pense mais... Il y a peut-être moyen d'aller chercher. Qu'est-ce qu'il tombe ? Oh putain, Akkadiel va tomber. Ouh, elle survit mais c'est très très close. Est-ce que je peux pas aller le récup moi ? Ça donne envie hein, ça donne envie de grind cette partie. Bon allez, on va pas faire le fou. Peut-être juste aller check ce qui se passe par là. Ok, le talon... Oh, what the fuck, il est resté. Y'en a vraiment qu'on peur de rien. En vrai je vais essayer d'aller le chercher. Il faut que j'y aille tout de suite là je pense. Ok, le talon à flash. Est-ce que je peux le flash in ? C'est une blague les persos qui avancent pas là ? Mais... Putain, j'avais free kill à 320% là. Et mes persos font rien. Oh, ça rend absolument dingue ça. Je devais avoir les deux là. Au moins un des deux 100%. Éventuellement les deux. Je prends juste l'élastite en fait. Ok. Bon, je suis archi deg. J'avais vraiment... Là c'est pas du tout normal que j'ai pas eu de kill. Je les avais mais free mais à 1 point. Oh putain et je rate ça. Bon, je suis dans la merde. Ma jungle elle est complètement éclatée. J'ai eu un retard de dingue. J'ai absolument aucune réussite sur mes actions. À part la fureur au début qui était bien. Mais au final j'ai pris du retard. J'ai cancel le carapater pour aller au mid. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Bah c'est... Bon, personne a rien fait. Littéralement. Là je suis un peu fou. Je suis en train de galérer à tuer des mini-mob. Le hit and run me troll en plus. Bon, on va essayer de faire un comeback sur cette game. Mais là c'est très très chaud. J'ai un retard. Je me prends 12 de farm par un cartus. Alors que je suis lui dire quoi. Je suis censé être un des junglers les plus efficaces. Je fais absolument rien de mon aisance à jungler rapidement. Il va falloir que j'aille prendre le drake. Mais euh... C'est très très chaud là. J'ai très très mal exploité mon avantage. Et ce qui s'est passé au mid me met dans une merde assez immonde. Le problème c'est quand j'ai pas de mana en fait j'ai pas mes... Bah je peux pas utiliser mes sorts. Et quand j'ai pas mes sorts j'ai pas mon passif. Et quand j'ai pas mon passif j'avance pas. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé au mid à courir dans le vide. Et à ne taper personne. Là en vrai je fais le con parce que je suis en train de dégayer mon mana pour faire de la merde. Allez ça va le faire. En vrai je pense que je vais forcer le drake. Quand je suis tilté moi je fais des drake. Et après je me sens mieux. En général c'est plutôt efficace. Ok très très bien ça va mid. Très très bien euh... Est-ce qu'on irait pas aider la poteau avec Ali par hasard ? Allez cours ma pote. GG. Bon je me sens mieux là ça bon. J'en avais besoin de tuer ce cartus là. Allez hop. Genre je m'en prends un. J'avais clairement besoin de faire ce kill pour mon ego. J'ai bien envie d'y aller mais il me faut un bleu là. Moi je vais rien respecter je vais mettre une pink ici. Et je vais rush le drake après. Ok non là c'était un peu ballsy de tenter quelque chose. Ok je vais leur laisser les consommables. Très très envie d'aller sur le cartus. Mais on va plutôt chercher le kill du talon. Ouais je pense qu'on fait le 2v2 mais je suis pas complètement sûr non plus. Bon je vais laisser Kali gérer sa lane tranquillement. Carthus qui repart vers le haut. Euh c'est peut-être un drake ça. C'est peut-être bien un drake. Il me fait peur la Kali là. Il peut se prendre un cartus très vite. Bon après en soit euh. J'ai très envie de flash in. J'ai très envie de flash in mais je suis à peu près sûr que là je peux faire le drake. Parce que le cartus 100% il est upside. Il est remonté vers son raid. La botte et pêche. Akali joue très agressif. Alors j'ai pas de smite par contre et en vrai je suis un peu teubé. Juste le smite qui était pas très malin. Je me suis dit bon je dois l'avoir j'ai pas de check. J'ai pas mis le petit coup d'oeil sur l'écran qui m'aurait assuré que je l'ai. Bon je pense que ça passe quand même. Si ça passe pas bah je suis juste dans un état de déception très profond. Et c'est bon. Euh ils ont envie d'y aller. Ok je vais aller chercher les kills si des fois ils terminent pas. Mais ça a l'air bien parti pour finir de leur côté. Ok bah c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout tout ça. Putain. Oh oh oh. Tellement deg le Carthus. En vrai je pensais pas qu'elle allait pouvoir tanker autant. Elle est un peu solide quand même là. Ah elle a pris double de rang. Je me voyais vraiment l'instant en fait. Je pensais qu'elle allait crever vraiment direct. Bon c'est pas mal. J'ai peur qu'il tombe aussi. Putain. Et puis du coup j'ai rien acheté. Je suis pas du tout sur mon perso là. C'était de la merde cette action. En fait je pensais vraiment qu'on allait pouvoir instantre la Caitlyn. Et euh. Je sais pas trop comment euh. Comment elle a survécu. Pourtant je lui ai quand même mis le Smite. Glacial. Le stun. Le tigre. Eux derrière ils ont mis des spells aussi. Normalement il y a 10 minutes c'est censé tomber très vite. Et ça ne s'est pas passé malheureusement. Bon je pense que là je reviens en me disant je vais def mais. Je vais pas pouvoir faire grand chose malheureusement. Ouais je me suis mis un peu mal. Je vais essayer d'aller les aider mais il fallait que je les attende parce que tout seul je peux rien faire contre ça. Et bien sûr j'ai juste perdu du temps parce que je ne sers à rien. Ouais c'était pas terrible hein. Plusieurs opportunités euh. Plusieurs actions très très mal gérées depuis le début de cette partie. C'est pas très propre. On va essayer d'aller check le Herald au moins d'aller prendre la vision. Bon le Carthus il a pas l'air de s'amuser mais il... Pour une raison assez étonnante il a plus de farm que moi. Ok je vois bien que... Il doit pas être loin. Il doit pas être loin notre ami. Putain je me suis dit à 100% il doit être en train de faire le Carapater. Elle va survivre là ? C'est ça notre vie ? Je suis archi saoulé. Je me suis dit euh. Est-ce que je mets le Smet Glacial ? J'ai pas envie de KS non plus. Et elle survit. Putain y'a rien de pire que ça. Encore une fois j'y vais. J'investis du temps et euh. Du Manod là dedans et je n'en fais rien. C'est tout à fait horrible. Puis là c'est lui qui va se faire tuer 100%. Allez survis mon pote. J'arrive, j'arrive, j'arrive. De toute façon c'est un perso intuable fera hein. J'ai bien compris. Je pense que c'est rare que j'y aille en vrai. Elle me met deux levels. Je vais me faire ridiculiser si je l'ai un V1. Je vais récup' ça. Je vais poche un petit coup. Ça me met super mal là ces actions qui donnent rien du tout. Attention à Kali, ça peut venir sur toi. J'ai pas trop de vision sur les adversaires. Je suis complètement à la masse dans ma jungle. C'est très chaud hein. C'est très chaud. Je sens que je suis euh. Là il aurait fallu que je sabote. Il y avait des jeux à faire. Il y avait des opportunités. Carthus qui est là. Je vais juste me surer qu'il y a pas une rate qui traîne. Ah je vais aller là. Je ferai le clean plus tard. Je suis chaud pour y aller mais il faut que ça suive par contre. DRAKE dans 20 secondes. Pourquoi il y a une ping ici je ne sais pas. C'est pas voir D. Ok. J'ai mon flash dans 40 secondes. Bon ça va un petit peu tard hein. Là avec un flash in au bot je pense qu'on a un double kill. Ce qui serait bien c'est d'arriver à aller péter juste avant le Drake. Est-ce que je peux me permettre de le faire là. La botte qui bac. Je vais aller check en vrai le bleu. Ok il a été fait. Là il y a une pink. Euh what the fuck. Pourquoi je prends l'aggro du Drake je l'ai pas tapé. C'est embêtant tout ça. Est-ce qu'ils me... Est-ce qu'ils veulent me test ou pas. Je ne sais pas trop. Je me sens un petit peu paumé là. Carthus qui a trop d'avance sur moi. Putain il a plus de farm que moi. J'ai tellement pas l'habitude d'être derrière aux farm quand je suis en jungle avec Udyr. C'est assez ouf. En vrai je vais y aller là. J'ai envie mais... On fait quoi on y va sur le Carthus. Putain il me prend la pink sans qu'on def. C'est horrible cette configuration là. Je déteste ça. Je fais rien. J'ai horreur, horreur, horreur de ça. Je vais regarder s'il y a pas d'Evrat qui traîne. Allez d'accord. Carthus a pris la confiance. Il s'est dit je vais faire le Drake tranquille. Ouais je vais back et prendre mon item jungle. Là ça sert à rien. Je perds beaucoup trop de temps. Ça serait bien qu'il y ait de marde au Drake quand même. Parce que là c'est un peu chaud. Si on se le fait prendre c'est bien la merde. Bon je suis à 2A en un KDA. Mais sur la game je trouve que je suis pas du tout du tout assez présent. Un petit problème de coordination bot lane apparemment. Bon nous on a déjà un montagne. Ce serait bien qu'on ait le deuxième là. Ça nous met très bien. Ce serait surtout bien que eux ne l'aient pas. Concrètement. Je vais aller. Putain. Je sentais qu'ils y étaient. Je me suis dit de toute façon moi je pouvais rien faire. J'avais trop de gold sur moi. Je pouvais pas prendre des grosses fights comme ça et continuer à jouer agressif. Mais j'avouerais que j'avais pas compris pourquoi ils ont le back. Ils avaient juste à temps pour que je revienne pour être sûr qu'on se le fasse pas choper quoi. Très j'ai envie de flushing le talon mais je sais pas si j'ai les dégâts de l'instant. Ah ça saoule. Bon je vais faire un clean jungle parce que là je fais rien. Ok la tourelle c'est super. Ok double tourelle qui tombe en même temps. Ça c'est top. Je vais aller récupérer le héralt je pense. Là j'ai des dégâts pour le faire très vite. J'ai mon item jungle qui est complet. Je vais rush la fiora. Hop. GG. Bon la fiora je l'ai un peu mis au fond. Ça fait plusieurs fois que... Bah je crois que les deux morts qu'elle a c'est moi à chaque fois. Enfin là c'est mon premier gang qui est celui-ci. C'est pas mal le Jay c'est bon. Qu'il n'y a pas stomp la lane mais qu'il s'en sorte pas trop mal. Qu'il est en train de load farm. Il lui met 32 farm quand même. C'est pas mal. Il me faudrait juste le bleu avant. Pour pouvoir venir faire le héralt. Sinon je suis un peu démuni. Un udir sans mana c'est un sbire concrètement. Smite à 640. Ok. Alors où est-ce que je vais aller le mettre le héralt. Je sais pas trop on verra. Ok ça c'est bien. C'est très bien. Alors là je suis peut-être un peu en train de grid. J'ai pas trop de vision. Mais je sais aussi que j'ai beaucoup de dégâts. Et que je peux prendre un kill très vite. Ça me donne envie d'aller chercher Lulu. Ah putain. J'ai tellement pas été bon. J'avais juste à tempo et je chopais la quête. Trop trop con. J'avais juste à rester caché dans le bush. Et je sais pas pourquoi je suis sorti. J'aurais dû aller claquer le héralt de mythe. Ça aurait été beaucoup plus rentable. Pas top top tout ça. 3 cartus il donne tellement envie. Il manque une flash qui est tombée. Très bien. Putain la Fiora qui vient par derrière. Là elle est cherchée. Je suis pas du tout positionné comme il faudrait. Je préfère fuir que de prendre ses fights dégueulasses là. Akali t'es avec moi t'es pas avec moi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'approches encore un tout petit peu. Tu te prends un de ses stun mon pote. Prends-moi t'es pas prêt. Normalement je survie tranquille. Ça c'est pas mal. Là Jeanna est-ce qu'elle a besoin d'aide ? Il faudrait que j'y aille mais j'ai peur de me faire un stand par le talon. Je vais essayer de me regen là-dessus et d'y aller. En vrai là il faut que j'aille lâcher le Herald bot. Archi rentable. Il m'a presque fait pas le petit talon là. Je pense que peut-être c'est mieux de back là plutôt que de grid. Là c'est le moment où on reste trop longtemps et on se fait punir. La classique. Oh elle est compliquée cette partie. Je me sens tendu là. Pas du tout de bon feeling. Puis comme ça fait un moment que j'ai pas joué au niveau mécanique là. Je me sens pas très à l'aise. Il y a des moments comme ça on sent que c'est pas... La connexion entre le cerveau et la sous-vrie n'est pas terrible. Je vais aller faire un petit clean jungle. Je vais essayer d'aller choper le drake au rep-hop. Ça ce sera pas mal. J'ai voulu tester un petit peu de ne pas prendre la trinité en premier item. Et de faire d'abord un petit peu d'autre chose. Mais j'ai un problème de délai de récup. Il faut au moins 20% de délai de récup pour pouvoir enchaîner des postures similaires sans perdre le passif. Et là je peux pas. C'est assez gênant. Ok Jay super. Merci pour le farm. Je vais faire un petit déward. Ok il y avait une ward là. Non ? Oui. On est d'accord. J'ai très envie de... Fou lui qu'est ce qu'il fait ? Allo Talon ? Comment je survis je sais pas. Putain je suis mort là en vrai. Ouah les dégâts du Carthus. Bon j'ai pas été très bon. J'ai... Je pensais un instant que le Talon et le fait qu'il soit rendu à mes zips. Je me suis dit qu'est ce qu'il se passe. Et du coup j'ai pas trop enchaîné sur la Lulu derrière. Mais au final la team quand même a récup derrière. Et c'était pas dégueu. Mais là ils sont en train de se faire un petit peu éclater. Je suis choqué des dégâts que j'ai pris par le Carthus. Je me voyais vraiment survivre. J'avais quand même une belle barre de PV là. J'ai été vraiment surpris par les dégâts. Et je me suis fait un instant et le flash out n'a pas suffi. Bon c'est pas grave. La team a quand même à peu près récupéré derrière. C'est pas si désastreux. Mais là on aurait vraiment pu les stomper. On aurait pu les exploser. Plus prendre le Drake. Plus une tourelle au moins. Et on a fait à peu près un ex-echo dégueulasse. Sur un fight très chelou. J'ai perdu mon flash pour rien. Un peu triste. Carthus il forme bien. Je suis assez surpris de voir ça. On sent qu'on commence à monter de élo là. Je sens qu'on est plus en plat de 4. Falloir que je m'habitue un petit peu. Déception. Jace qui prend le bleu. Ok. Ca me va. Il va falloir aller les aider là. Aller les aider ne veut pas dire mourir non plus. Idéalement. Il me faut en archi peur là. On aurait besoin d'un peu de dégâts à distance. Moi je ne peux rien faire dans ce genre de truc là. On ne va pas remettre un stun si quelqu'un veut tenter un dive. Auquel cas je suis plutôt dissuasif. Mais je ne sers à rien. La Akali qui a l'air de jouer très très avec ses split push. Bon pourquoi pas. Nous allons ici. Peut-être un bleu à récup ici. Ah putain. Ils ont beaucoup plus de vision que nous. Il faudrait que j'aie un peu plus de visite de pink. Bon la Akali. En vrai ça va. Je m'assure de ne pas trop crever. De pouvoir intervenir. Le moment voulu. Je dis ça mais est-ce qu'il y a vraiment besoin ? Concrètement pas trop. What ? Comment elle est morte ? Alors là pour le coup je ne suis pas du tout du tout du tout utile. Je fais un peu rien. Putain je le retrouve tout seul. Mes placements sont immondes sur cette game. Ça ne va pas du tout là. C'est dégueulasse. Bon je vais prendre le Carapater au repop. Et je vais aller split envers. Putain. Il se balade. Carapater il faut que je me mette des objectifs et que je m'y tienne. Parce que là je passe mon temps à vouloir aider tout le monde. Sauf que la partie est très volatile. Et du coup au final je fais un peu rien quoi. Je fais un peu rien du tout. En vrai là je pense qu'on les prend. On les pète. Il faut juste qu'on ait une engage. Je vais juste réussir à donner un kill comme un débile. Donc il faut que j'arrête de me balader. C'est vrai que là les ward on a aucune vision sur la map. Ça ne va pas du tout. Je vais essayer d'aller en prendre. Attends je suis encore à 3000 gold de ma trinité. Je pense que c'était de la merde de faire le lidre. J'aurais vraiment dû faire la trinité avant. Je vais essayer d'aller split au bot en vrai. Il faudrait que j'aille prendre les tourelles parce que là je ne suis vraiment pas utile depuis tout à l'heure. Je me balade et je ne fais absolument rien de productif. Il peut tomber très vite le talon. Bon l'ulti est lâché. C'est pas mal. Il connaît une fiora là ? Salut. Putain le stun qui ne passe pas. Je me voyais éclater mais trop de regen. J'ai été trop con j'aurais dû courir. Si je courais je survivais là. Mal joué putain. Très mal joué ça. Je le sentais que ça allait finir comme ça. Fight de merde. J'aurais jamais dû le prendre. Très très mauvais. Mais toutes mes morts sont vraiment ridicules. J'avais juste à courir. Je mettais le smash glacé. Je courais. Je survivais tranquille. Bon je vais rush le drake. Le pire c'est qu'on s'en sort pas trop mal l'échelette de la partie. Mais tout ce qui se passe c'est complètement fucked up en fait. C'est archi bizarre cette partie. Fiora c'est un perso que je déteste affronter. Parce que le fait qu'elle esquive les auto attaques là ça fait que je ne sers plus à rien. Ok je suis vu. Génial. Heureusement que je pense que je le fais à une vitesse assez astronomique. C'est assez pratique. Fiora 3-3. Est-ce que je me la fais en arrière ? Je suis même pas sûr que je me la fasse en arrière là Fiora. Ces mécaniques là me mettent vraiment au fond. Des esquives de... D'auto. En vrai je vais split. Je pense pas qu'ils fassent le Nash là. Il y a un fight autour du Nash mais personne ne peut le faire là. C'est pas du tout du tout possible. Bien plus rentable que j'aille prendre l'unib en vrai. Maintenant que je suis là. Attends que j'aille jusqu'au bout de la démarche. De toute façon ils ont réussi à prendre le fight de manière plutôt correcte. Hop là. Ça c'est très très bien ça. C'est quoi c'est Jayce qui joue archi... Ah bah oui. Ils sont les qui sont tous morts. Effectivement c'est une vision intéressante des choses. Je vais essayer de pas me faire catch en restant trop longtemps. Ce serait bien dommage. Oh là là on vient de les mettre à poil là. On vient vraiment de les mettre très mal. Je vais juste courir maintenant. Normalement je suis tranquille. Personne ne rattrape à lui dire. Surtout point Katelyn. Bah en vrai c'était très bien tout ça. Encore une fois on s'en sort. Mais cette game très bizarre. Moi beaucoup beaucoup de moments où j'ai été beaucoup moins efficace que ce que j'aurais pu. Mais finalement c'est pas dégueu. Ok je vais enfin avoir ma trinité. Bon clairement la trinité à prendre avant leader. Ça c'était de la merde. Je peux aller éclater la Katelyn si je lui tombe dessus. Elle est avec quoi Lulu ? Ah mais ça peut aller très vite là. Ouais ils sont tous là. Normalement je cours sans soucis. Mais le flashing était très tentant. J'ai très envie de faire le Nash mais il va me falloir un back avant. Et je voulais pas leur laisser le Carapater ici. Trop important sur la vision. Ouh je suis tendu. Tendu comme une crampe. Bon. Si on arrive à prendre le Nash je pense qu'on finit. De toute façon je pense que sans le Nash on finira par terminer cette game. Mais c'est très très étrange la configuration des choses ici. Bon je fais pas une partie monde mais je suis pas ultra ultra efficace. Mais en fait on est tous à peu près équilibrés. C'est bien c'est une partie où il y a pas quelqu'un qui snowball qui porte tout le monde. On est à peu près tous à notre place quoi. Mais c'est frustrant parce que je sens qu'à pas grand chose j'aurais pu être deux fois plus puissant en fait. Peut-être un bleu à récup mais en vrai la ganache. Je pense qu'on peut le tomber très vite. Eux ils veulent absolument fight. Bon je suis pas forcément ultra convaincu. J'ai envie de flash in le Carthus putain. J'aurais peut-être dû y aller hein. Ah j'y vais. J'y vais parce qu'une fois qu'il est mort ce petit coco là. J'allais dire flash in mais est-ce que j'ai vraiment besoin de lâcher le flash ? En vrai on finit hein. Je pense qu'il y a même pas besoin d'une Achar. Alors déjà je vais péter ça. Bon. Ça marche aussi comme ça effectivement. C'était pas super facile tout ça. Mais on s'en sort bien je pense. Partie intéressante. Partie intéressante un petit peu déstabilisante. Mais pas mal au final. On va mettre l'honneur à Janna. Dans le doux je mets l'honneur au support parce que c'est toujours sympa. Ok. Fragment de clé. Cool. Cool, cool, cool. C'était euh... Ouais. Maîtrise... Undefined. Très bien. J'ai perdu ma maîtrise 7 sur redire. Bon. Nickel. UPL. Ok. Plus des UPL. Bah écoutez euh... On va essayer d'aller chercher le platine 1. Mais je pense que je vais pas le... Je pense que je vais pas rush de monter le hello. Je pense que là avant que... Avant que je commence à penser à chercher le platine 1 puis diamant. Il va falloir que je consolide mon gameplay sur pas mal de points. Euh... Au niveau mécanique. Au niveau des prises d'objectifs, de décisions. Euh... Je pense qu'il vaut mieux que je me stabilise un peu autour de plate 2, plate 1. Et que euh... Je varie un peu mes pics. Et que j'essaye de... De vraiment sentir que... Que je peux encore me permettre de monter le niveau. Et d'être bien à ma place dans mes games. Là je pense qu'il y a trop de moments où je loupe des opportunités. Et c'est pas... Ça va pas. Ça va pas. Bon. Petit honneur qui fait plaisir. Écoutez c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'hab j'y réponds. Je lis tout le monde. Euh... Si vous cherchez du contenu similaire à visionner. Sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.